Je crois qu'on va commencer. Bonjour, je suis Francis Campoy et aujourd'hui je vais parler de Go, Polymer et Cloud Endpoints. Donc avant que je commence à parler sur ce que je veux parler et sur moi, on va parler sur vous. Donc combien parmi vous écrivez du Go d'habitude ? D'accord, il y en a trois, quatre, il y en a qui fait comme ça. Combien parmi vous faites du polymère ? Comment parmi vous vous considérez des front-end engineers ? Vous aimez du CSS ? Pas tellement que ça, c'est normal. Combien parmi vous c'est plus backend ? D'accord, donc c'est surtout backend. Du coup, je crois que ce talk-là, vous allez bien aimer. La partie Go, on va faire pas mal de live coding à la fin, mais c'est pas super compliqué. Go n'est pas un langage très compliqué à comprendre, même si vous l'avez jamais vu. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Je serai très content de répondre. Sinon, à la fin, on devrait avoir un petit moment pour questions et réponses. Donc, on va tout d'abord parler sur material design. Donc, les slides sont material design. C'est beau. Et Polymer. On va parler aussi sur App Engine, Cloud Endpoints. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ce que c'est que Cloud Endpoints avant que je commence par de ça ? Pas tellement. D'accord. Et puis, on va faire du code. Et à la fin, si vous avez des questions, j'aurai des réponses possiblement. Donc, je suis Francis Campoy. Je suis developer advocate pour la Google Cloud Platform et je travaille chez Google à San Francisco. Qu'est-ce que je fais de ma vie ? Je fais deux choses. Je fais Google Cloud Platform et Go. C'est pour ça que j'ai un t-shirt avec un gopher. Et c'est entouré d'un hexagone. C'est le logo. Ça m'a pris des heures à faire ça avec Gimp, d'ailleurs. Et puis, je suis sur Internet. Donc, si vous avez des questions, que vous n'êtes pas confortable en posant les questions maintenant, vous pouvez me poser des questions sur Twitter, par mail ou plein d'autres façons différentes, si vous voulez. Donc, qu'est-ce que c'est que Material Design ? Je vais jouer une petite vidéo. Qu'est-ce que c'est que Material Design ? Material Design, c'est un langage de design. Donc, ce n'est pas un langage de programmation, ce n'est pas un framework. C'est un langage de design. Et c'est quelque chose qui a l'air à peu près comme ça. C'est des trucs très dynamiques qui bougent dans tous les sens, avec des animations, des reliefs, des ombres, des modifications. Donc, quand on clique, on passe sur la page suivante. Il y a des trucs qui bougent un peu partout dans tous les sens. C'est tout beau. Il y a plein de couleurs, bien flashy. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment moins. Moi, perso, j'aime bien. Mais ce n'est pas une technologie. C'est juste un peu un style de vie. C'est une façon de faire les choses. Donc, quand on regarde ça, la réaction qu'on peut avoir... Non, 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 c'est bon, on l'a vu. La réaction qu'on peut avoir, une fois qu'on a vu ça pour la première fois, ça dépend un peu de qui on est. Si on est un designer, c'est « Oh, c'est trop beau, c'est génial. » Si on fait du CSS, on se dit « Ouais, allez, on y va, on va le faire. » Si on est un backend engineer, ou moi, c'est plutôt comme ça. C'est plutôt « Non, mais comment on fait ça ? » Ça a l'air super compliqué. Il y a plein de trucs à faire, plein d'animations. Est-ce qu'une fois qu'on a fait ça et ça marche ? Est-ce que si je regarde sur mon Android, est-ce que ça va marcher ? Des bonnes questions qu'on se pose. Donc, la réponse pour ça, c'est en fait, c'est très beau et tout, et c'est très compliqué à faire, mais le truc qui est bien, c'est pas à vous de faire. Donc, parlons un peu de Polymer. Polymer, c'est un framework pour réutiliser les composants. Donc, on peut créer des composants web, et le truc qui est bien des composants web, c'est qu'ils vont utiliser, donc si vous connaissez ce que c'est le Shadow DOM, ça va vous permettre d'encapsuler pas seulement le comportement, donc votre JavaScript, mais aussi le style. Donc, vous allez pouvoir avoir des règles CSS, par exemple, H1 et Bold. Et ce sera que les H1 qui font partie de votre composant et pas tous les autres qui vont avoir cette règle-là. Donc, ça va vous permettre d'avoir un peu d'avoir des namespaces. Chose qui est assez sympa quand vous êtes en train de définir vos propres composants, mais ce qui est plus important, c'est que ça va vous permettre de réutiliser des composants que quelqu'un d'autre a défini. Et en fait, ça, c'est du code HTML, même si ça n'a pas l'air, parce que bon, Paper Dialogue, ça n'a pas vraiment un nom HTML. Mais si on regarde un peu juste les parties noires, tout ça, c'est des éléments HTML, et en fait, c'est des composants polymères. Une fois on met tout ensemble, le code est assez simple, si vous regardez un peu plus en détail, vous allez voir qu'il y a des trucs, par exemple, est-ce que c'est obligatoire ou pas, est-ce qu'il y a des erreurs, c'est quoi le message d'erreur, tout ce genre de trucs. C'est assez simple, il n'y a rien de CSS ici, il n'y a absolument rien de CSS, rien de style. Si on essaye ça, on va retrouver ce composant-là. Donc, si vous voyez les petites animations, il y a tout qui bouge, il y a tout qui est beau, c'est centré dans la page, verticalement, alors qu'il n'y a aucune idée comment faire ça. Les petits messages d'erreur et tout, tout ça, c'est juste polymère, et c'est material design sur polymère. Donc, une fois on a vu ça, je crois qu'on a toutes les mêmes réactions, c'est « Ah non, alors c'est bien, j'aime bien, c'est beaucoup, c'est vraiment beau, on peut avoir des animations toutes belles, mais il n'y a pas besoin de savoir comment on fait ». Donc ça, c'est bien, ça j'aime bien. Ok, parlons App Engine. Combien de parmi vous avez utilisé App Engine ? D'accord, il y en a pas mal. Donc, parlons d'une autre chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Il y a tout le monde qui sait, c'est bien. C'est Angry Birds. Angry Birds, c'est des oiseaux qui ne sont pas très contents, mais qui font plein d'argent, parce qu'en fait, ils ont un très très gros succès. Cette application, c'est un jeu assez simple, mais ils ont des caractéristiques assez intéressantes au niveau trafic. Un des trucs qu'ils font, c'est qu'ils ont des championnats par semaine. Donc, les lundis, tout d'un coup, il y a plein, plein, plein de monde qui se connectent et qui commencent à jouer tout d'un coup. Est-ce que c'est un problème, ça ? Bon, du coup, ça veut dire que le trafic qu'ils ont, c'est à peu près ce truc-là. Le montant, en fait, c'est un unicorn ou arc-en-ciel, je ne peux pas dire, parce que c'est les gens de Rovio qui ont effacé cette partie-là. Mais ce qui est important, c'est que les lundis, lundi, il y a ce pic-là. Donc, c'est un pic assez important. Donc, si vous étiez les gens qui sont responsables d'avoir cette appli-là qui marche tout le temps, et que vous avez décidé combien de machines il faut acheter, ou combien de machines il faut avoir sur le cloud, Compute Engine, par exemple. Combien de machines on fait ? Bon, ben, en général, il faudrait avoir à peu près suffisamment pour gérer le trafic de base. Donc, à peu près jusqu'aux deux barres, là-bas. Mais, lundi, il faut à peu près quatre, peut-être cinq, six, si c'est un jour férié. On ne sait pas trop. Donc, c'est ça, le problème. Comment on fait pour gérer tout ce trafic, alors que ce n'est pas forcément ce que le développeur d'un grubber veut à dédier son temps ? On va utiliser App Engine. Et App Engine, finalement, ce que c'est, c'est juste un endroit, c'est une sandbox pour exécuter vos applications. Ce qu'il faut faire, c'est vous écrivez du code. Donc, ça va être du code App Engine classique. Et que ça va être Go, Python, PHP ou Java. Et que vous allez avoir de certaines contraintes. Donc, il y aura, par exemple, vous n'allez pas pouvoir ajouter C++. Vous n'allez pas pouvoir toucher aux fichiers dans le disque. On ne peut pas juste enregistrer des choses dans le disque, des trucs comme ça. Il y a quelques contraintes. Mais en échange, ce que vous avez, c'est un système qui est complètement managé pour vous. C'est-à-dire, vous mettez juste votre code qui réagit à vos requêtes web. Et après, le trafic, toutes les machines qu'il faut arrêter ou juste les étendre quand il n'y a plus de trafic, c'est Google qui va faire ça. Ce n'est pas vous. Pourquoi c'est intéressant ça ? Parce que, du coup, si vous avez une application qui n'est pas super connue, donc, par exemple, ma page web perso, je ne suis pas célèbre pour le moment. Donc, ça veut dire que je n'ai pas trop de trafic. Du coup, je n'ai pas assez de trafic pour payer. Donc, il n'y a pas de trafic, il n'y a pas de machine qui tourne. Donc, moi, je ne paie rien. C'est bien. Mais après, si on a des trucs comme Angry Birds, on va pouvoir faire des trucs assez intéressants. Donc, par exemple, là, en haut, c'est le trafic qu'on avait. Donc, le trafic qu'on a vu tout à l'heure. En bas, c'est le nombre de machines qu'on a. Et à première vue, ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, on a beaucoup trop. Pourquoi ? En fait, ça, c'est juste un App Engine en disant, allez-y, envoie. Si on va avoir 10 fois plus de trafic que ce qu'on s'attend, ça va toujours marcher. Par contre, on ne voudrait pas avoir à payer ces machines qu'en fait, on n'utilise pas. Donc, c'est la ligne verte en bas. C'est la ligne où vraiment on paye. Donc, le nombre d'instances, ça va monter très, très, très vite au cas où on aurait plus de trafic qu'on s'attend, mais ce n'est pas à nous de payer. Ok, donc, on passe d'une machine qui fait web-server et une machine qui fait base de données à 10 machines web-server et une machine base de données, puis 100, puis 1000. Quand on arrive à environ 1000 machines, 1000 web-server et une base de données, on va commencer à avoir des problèmes. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? La solution la plus simple, c'est d'utiliser Cloud Datastore. Et Cloud Datastore, c'est une base de données non relationnelle, donc similaire à MongoDB, des trucs comme ça, où on n'a pas vraiment des tables, on a des kinds, c'est un peu différent. Et ce qui est important, c'est qu'en fait, l'utiliser depuis App Engine, c'est super simple. Ça fait partie des applications, ça fait partie des librairies de base qui viennent avec App Engine, avec d'autres comme MemeCache, pour envoyer des emails et tout ça. Tout ça, ça fait partie d'App Engine, donc il n'y a rien à installer en plus. Ça, ça autoscale aussi. Donc, s'il y a plus de trafic, on aura plus d'instances, plus de répliques pour pouvoir lire les mêmes données. Mais aussi, s'il y a plus de données, c'est-à-dire que tout d'un coup, on passe d'avoir juste une centaine de mégaoctets, avoir des gigaoctets, avoir des teraoctets, ça va toujours escaler. Et ce n'est pas à nous d'avoir à dire, en fait, il faut changer les disques durs, il faut avoir plus de machines, ça va juste marcher. Et puis, finalement, c'est complètement managé à nouveau. Et qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas-là ? Ça veut dire que vous n'avez pas à gérer des machines qui tombent en panne, vous n'avez pas à gérer des actualisations, vous n'avez pas à gérer la sécurité. Tout ça, c'est géré directement par le système. Donc, ça, c'est ce que Angry Birds fait. Donc, ils n'utilisent pas Go, ils utilisent Java, pour le moment. Mais vous pouvez voir, il y a les deux boîtes. Donc, on a les deux boîtes, une boîte en haut, une boîte en bas. Ça, c'est ce qu'on appelle un App Engine module. Donc, les modules App Engine, c'est tout simplement des morceaux App Engine. font tous partie de la même application, mais chaque module est indépendant et peut être écrit dans des langages différents. Donc, ici, les deux sont écrits en Java, mais on pourrait avoir Java, Go et Python, par exemple. On fait pas mal de trucs Java, donc Goose, Guava, tout ça, des trucs que je ne connais pas forcément. Mais derrière, ce qu'on est en train de taper, c'est sur des services qui font partie d'App Engine. Donc, par exemple, on va envoyer des e-mails, on va accéder à DataStore, même cache pour cacher des données. Et aussi, on aura TaskUse pour faire de scheduling des tasks, pour dire, en fait, il faut envoyer un e-mail, mais fais-le plus tard. On n'a pas besoin de le faire à ce moment-là. Donc, la question. Une fois, on a vu tout ça, le trafic qui monte, qui descend à tous les services qu'il faut prendre en compte, combien de développeurs vous croyez qu'on a sur Rovio qui travaille sur Angry Birds, sur le back-end ? Quelqu'un ? Dix ? Zéro ? Ah, quand même. Donc, si on compte combien il y a ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Il y a onze oiseaux et un développeur. Donc, ça, c'est plus d'oiseaux que de développeurs, ce qui est bien. Pourquoi c'est ça ? C'est tout simplement parce qu'en fait, la plupart des trucs qu'on ajoute sur Angry Birds, c'est du côté front-end, pas back-end, et que l'ingénieur qui travaille sur ce projet-là n'est pas responsable des machines. Donc, ça, ça veut dire qu'une fois qu'il déploie l'application, il faut qu'on l'a bien testée et qu'on la déploie. S'il y a des problèmes serveurs, c'est pas lui, c'est les serveurs qui vont être managés avec un apparement engine. Ok, donc, on a parlé front-end. Donc, du côté front-end, on a Polymer. On a parlé back-end. Du côté back-end, on a Go sur App Engine avec Data Store. Donc, comment faire pour communiquer ? La première réponse, possiblement, c'est qu'on fait une REST API. Et ça a du sens. Tout le monde fait des REST API. C'est assez simple. Et c'est assez standard, donc du coup, les gens savent le faire. Il y a plein de tools pour les gérer. Donc, des étapes. Si on veut avoir un serveur qui offre un REST API. Tout d'abord, chaque fois qu'il y a une requête qui arrive, il faut savoir la gérer et l'envoyer sur le serveur qui compte et exécuter la fonction qu'on veut exécuter. Il va falloir regarder si c'est à l'authentification que l'utilisateur est authentifié. On va pouvoir probablement faire du monitoring, faire des logs, quoi que ce soit. Après, on va décoder la requête. Donc, probablement, ça va être du JSON. Pas forcément, mais très probablement. Après, on va faire quelque chose, finalement. On va exécuter du code qui est la partie du code qui nous intéresse vraiment. Après, on va encoder la réponse ou les erreurs. Après, on va faire plus de monitoring. Parmi tout ça, ce qui nous importe vraiment, c'est juste le fait quelque chose. C'est la partie business qui nous intéresse. Tout le reste, ce n'est pas forcément intéressant de le réécrire à chaque fois ou même de le écrire pour une première fois nous-mêmes. Donc, de l'autre côté, si on consomme le REST API, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut créer une requête HTTP. Il va falloir ajouter l'authentification, s'il y en a. Il va falloir mettre tous les paramètres. Donc, ça va être du JSON, probablement. Puis, on va vraiment envoyer la requête. Puis, on va regarder si ça a vraiment marché. Puis, on va décoder la réponse. Et puis, c'est bon. Et ça, on va faire pour chacun des langages, pour les clients qu'on supporte. Donc, si on a Web, iOS et Android, on va faire JavaScript, Java, et puis soit Swift, soit Objective-C. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait améliorer ? C'est justement ce que Cloud Endpoints fait. Cloud Endpoints, c'est tout simplement un framework pour gérer des REST API. Et on va l'avoir des deux côtés. Du côté serveur, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va pouvoir exposer des REST API. Et ça va nous aider à écrire moins de code. Donc, ça va gérer toute la partie authentification. Ça va gérer la partie des coding, encoding de REST. Et si, par exemple, on a même des... Comment ça s'appelle ? DDoS, denial service attack. Donc, si tout d'un coup, on a plein de gens qui essaient de tuer notre serveur en envoyant plein de données, en ayant des services comme ça, on va pouvoir arrêter ces attaques. Puis, du côté client, on va avoir du code généré. Et à quoi ça sert ce code généré ? Tout simplement, plutôt qu'avoir à gérer toute la partie, il faut envoyer une requête, c'est ça les paramètres et tout ça. En fait, on va avoir une librairie qui est directement créée à partir d'un autre code dans le back-end. Donc, on écrit le code seulement une fois, code de back-end, et les clients auront accès à une librairie directement faite pour eux. Donc, c'est à peu près l'idée, c'est de faire ça. On a un cloud endpoints au milieu. Et c'est la façon qu'on contacte les clients, donc n'importe quel client qu'on pourrait avoir, avec nos back-end. Donc, ça, c'est sur GitHub. Ce n'est pas officiel, donc ce n'est pas super officiel pour le moment. Je travaille sur ça. Mais il n'y a pas mal de monde qui commence à l'utiliser. Il y a 22 bugs aujourd'hui. Ça, c'est un jeu pris aujourd'hui. La plupart ne sont pas sérieux, donc vous pouvez l'utiliser. Et si vous voulez, c'est assez sympa, c'est une librairie assez sympa à utiliser, et aussi à la débuguer. Donc, si vous avez des propositions, vous pouvez toujours nous aider. C'est sur GitHub, donc c'est bien. OK, donc qu'est-ce qu'on va faire ? Avec les 20 minutes qui nous restent. On va créer un truc qui s'appelle Polymer Gopher. Et Polymer Gopher, c'est un truc, c'est une application tout simple. La meilleure partie de l'application, en fait, c'est le nom. Je trouve que le nom est très bien. Le reste de l'application, c'est finalement assez simple. On va avoir une application qui est construite sur App Engine. On va voir le front-end, ça va être Polymer. Le back-end, ça va être Go. Ça va connecter l'un avec l'autre en utilisant Cloud Endpoints. Et puis les données vont être stockées dans la Data Store. Et puis c'est tout. C'est assez simple. Donc ça aura l'air à la fin à peu près comme ça. Et maintenant, on va faire du code. Donc, est-ce que vous êtes capables de voir si je fais un truc comme ça ? Est-ce que vous êtes capables de le voir à la fin ? Ok, très bien. Ok, donc, ici, finalement, ce que j'ai, c'est que je vais avoir deux modules. Donc, back-end et front-end. Mon front-end, il va avoir toute la partie statique. Donc, dans statique, je vais avoir tout ce qui est la partie polymère. Donc, on verra un peu le code un peu plus tard. Et puis, on va avoir ce fichier-là, App de Diamant. Et qu'est-ce que c'est qu'un App de Diamant autre qu'une grosse licence ? App de Diamant, c'est les fichiers qui décrivent les modules App Engine. Donc, on dit le front-end, c'est un module qu'on appelle front-end et qui exécute du Python. Pourquoi du Python ? C'est juste parce que Python, ça nous permet d'avoir pas de code. Et finalement, ici, il n'y a pas de code du tout. C'est tout statique. Donc, on peut faire ça assez simplement. Et puis, on dit, si l'URL est vide, montre l'index.stml. et sinon, on va chercher dans statique. C'est tout ce qu'on doit faire. Maintenant, on peut servir App de Diamant, donc le front-end. Et si on regarde localhost 8080, on va avoir un très, très beau front-end. C'est moi qui l'ai écrit et je suis vraiment, vraiment pas bon en CSS. Donc, vous pouvez me croire, ça marche assez bien, ça. Bonjour, Nantes. N'importe quoi. Et je fais OK. Et ça marche pas. Si on regarde pourquoi ça n'a pas marché, c'est tout simplement parce qu'on a essayé de se connecter. Et en fait, il n'y a pas de back-end. Donc, forcément, ça n'a pas trop bien marché. OK. Donc, maintenant, on va travailler sur la partie back-end. Donc, je vais créer mon back-end de zéro. Tout d'abord, ce que je vais créer, ça va être mon fichier App de Diamant. Donc, je vais faire ça. C'est le module. C'est le back-end. En fait, je vais l'appeler default parce qu'il faut qu'il y ait toujours un module, qu'il y ait un module, que ce soit le module par défaut. Donc, on va choisir le back-end. On va dire que le runtime, c'est go. Et puis, un version pour go, c'est toujours go 1.1. Et puis, on va dire que les handlers, donc pour n'importe quelle URL, on va exécuter les scripts goApp. et goApp, c'est juste un keyword, disons, avoir la requête sur go. C'est tout. Je vais essayer d'exécuter ça. GoAppServe, plein de code, mais il y a fail to build go application, no go files found. Il n'y a pas de go. Ce n'est pas un module go. Normal. Je vais créer un module go. Et c'est tout. Il n'y a rien dedans. Donc, maintenant, je vais aller dedans. Ça va être plus simple. GoAppServe. J'ai fait quelque chose de pas bien. Qu'est-ce que j'ai fait ? App de diamant. Je ne suis pas dans le même endroit. Donc, on a un serveur HTTP qui est capable de dire, non, il n'y a rien. utile, pratique, mais pas forcément. Donc, maintenant, on va commencer à faire des trucs un peu plus intéressants. Donc, on va commencer en utilisant, en écrivant la partie go. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décrire un handler. Donc, quelque chose qui va être exécuté à chaque fois qu'une requête arrive. Donc, je vais lire mon handler. Et un go, tous les HTTP handlers, en fait, ils ont un type spécifique. Donc, c'est Response Writer, HTTP request. Donc, ça, c'est juste un endpoint. Donc, ça va être, on va recevoir une requête et on va répondre avec Response Writer. Et pour le moment, je vais faire, je vais dire bonjour, non. C'est tout ce que je vais faire pour le moment. Et là, sans modifier, sans restarter le serveur qu'on avait, ça a marché tout directement, sauf que ça n'a pas marché. Donc, ça n'a pas marché parce que j'ai oublié de dire qu'en fait, on va écrire ça sur la sortie. OK. 404, c'est mieux. Pas forcément. On a oublié une partie, qui est la partie où on dit, en fait, on va gérer les requêtes qui arrivent sur n'importe quoi avec Handler. Donc, ça, c'est juste qu'on dit, ça, c'est le endpoint pour un slash. On pourrait aussi dire, c'est le endpoint pour Hello. Donc, là, si je veux ça, ça ne marche pas. Mais si je rajoute Hello, on a un serveur. Cool. Donc, est-ce que c'est une REST API ? Toujours pas, pas forcément. Donc, on va regarder ce que c'est qu'une REST API. REST API, finalement, c'est du JSON sur HTTP. Donc, je vais regarder le JSON qu'on s'attend. Le JSON qu'on s'attend, en fait, c'est dans le front-end. Donc, il y a une licence, comme toujours, parce qu'il faut toujours avoir des licences dans l'open source. Et puis, ça, c'est du JSON. Donc, je vais dire, mes posts, c'est string. Ça, c'est, en fait, le backtick. Ça va créer des strings en go qui peuvent avoir plein de lignes. Et je vais mettre ici du JSON. Maintenant, ce que je vais changer, c'est que je change la string bonjournante par post. Et voilà, REST API. Donc, ce qu'on peut faire mieux que ça, j'espère bien. Donc, comment on peut changer ça ? Déjà, le fait que ça soit une string, ça n'aide pas forcément. Donc, on va créer un nouveau type, qui va être le type post, qui, en fait, ça va avoir exactement le même champ que l'élément ici dans JSON. Donc, UID, string, text, string, username, string, avatar, string, et favorite, beau. Puis, on va dire, ça, maintenant, c'est var, post. C'est une liste de post. Et puis, on va faire du, on va faire la magie vim. Et on va dire, on va changer ça. Donc, ça, ça va être tout ce qui n'est pas ça. C'est ça. Magique. C'est bon. Je vais enlever ça. Ah non, j'ai oublié ça. C'était pas... Je n'ai pas fait la bonne magie. Ça, 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 ça. Voilà, là. Non, ça ne marche pas. Pourquoi ? Bon, du coup, on va faire comme ça, à la main. C'est la honte. OK. Et puis, celui-là. Puis, on va devoir ajouter des virgules, parce qu'en go, on les écrit. Et puis, une autre ici. Et c'est bon. Maintenant, on a du go. OK. Et sans changer rien, c'est que je t'exécute ça à nouveau. On a la même chose, mais ce n'est plus du JSON. Maintenant, c'est juste les valeurs qu'on a affichées directement sur la sortie. Donc, il faudrait changer ça. Il faudrait faire que en fait, qu'on affiche les postes à la place, on va créer un JSON encoder qui va écrire directement sur la sortie. Donc, c'est un encodeur. Et puis, on va exécuter encode les postes. Et puis, c'est bon. Maintenant, c'est du JSON. Il y a encore un petit souci. Un go, en fait, quand on a des fonctions, très souvent, elles vont retourner... Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Ça, ça ne s'est pas bien passé. On va créer. On va loguer juste ça. Et une erreur. On a besoin d'un contexte. Et puis, un coding. Ça n'a pas marché. Et le contexte, ça va être tout simplement un contexte App Engine qui nous permet, en fait, de faire... À chaque fois qu'on va devoir faire quelque chose dans une App Engine qui va sortir de notre instance, donc, par exemple, faire des requêtes HTTP quelque part ou sauver des trucs dans la Daily Store ou quoi que ce soit, ou même loguer, on va devoir utiliser le contexte. Maintenant, ça a bien marché. Ça a rajouté le package. Ça ne compie plus. Ça ne compie plus parce que j'ai oublié... Ah, parce que je ne sais pas écrire. C'est pour ça. C'est contexte. OK. Donc, ça marche toujours. Maintenant, si on veut faire que ça soit des posts plus clairs, on va changer ce nom-là. Donc, je vais changer le nom de Handler à ListPosts. Et puis, je vais changer ça à... Oups. Posts. Comme ça, maintenant, ce n'est pas hello, mais c'est un get sur posts qui nous donne toutes les données des posts. Cool. OK. Prochaine étape. On devrait faire la même chose pour, pas les gets, mais les posts. Donc, si on a un post, on devrait décoder le message. Si le message n'est pas correct, il faudrait envoyer une heure donnée, donc l'erreur bad request, dont le code, j'ai oublié, mais il y a un code pour ça, sur HTTP, et puis pouvoir le sauver sur la base de données. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? En fait, ce qu'on peut faire, c'est on va commencer maintenant à utiliser Cloud Endpoints. Donc, avec Cloud Endpoints, plutôt que d'éclarer plein de fonctions, et chaque fonction, il va falloir la rajouter ici à la fin, en disant, pas ici à la fin, mais ici dans le init, en disant, si on fait post, c'est ça, si on fait une autre URL, ça va être un adler différent. Alors, la place, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir un type. Je vais appeler API, et tous les Endpoints vont être des fonctions de cet API. Donc, si vous voulez, on peut écrire API, API, comme ça. Et à la place d'avoir une requête HTTP et puis une réponse HTTP, on va avoir tout simplement un contexte directement. Et on va retourner quelque chose. Donc, pour le moment, je vais l'appeler... Pour le moment, on va rien retourner. Donc, le contexte, il n'y a pas besoin de le créer. Et ce qu'on va retourner, ça va être nos posts. Donc, c'est vraiment on retourne ce qui nous intéresse. Sauf qu'il y a une contrainte. Les posts, il faut qu'ils soient... Ce qu'on retourne, il faut qu'ils soient un pointeur vers instruct. Donc, du coup, je vais faire juste type post, c'est instruct, qui a juste un type, un field post, qui a une liste de post. C'est tout. Et comme ça, maintenant, je peux retourner mes posts. et une erreur si jamais il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Il n'y a pas besoin d'encoder quoi que ce soit. Et puis, du coup, il n'y a pas besoin de vérifier s'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Donc, du coup, on peut faire tout simplement retourne une nouvelle struct post avec les posts qu'on avait et puis, pas d'erreur. Ici, maintenant, on n'a pas besoin de faire ça. À la place, on va registrer notre API. Donc, on va faire ça avec Endpoints Register Service. Est-ce que ça a marché ? On va avoir tout d'abord une valeur de l'API. Donc, on peut faire ça. Puis, le nom, la version, une description. Et puis, est-ce que c'est l'API, la version par défaut ou pas ? Je veux dire, c'est la seule, donc oui. ça, ça va envoyer deux choses. Donc, ça va envoyer un service et une erreur. Donc, le service, pour le moment, pas besoin. Donc, je l'ignore. Mais, on va regarder si l'erreur n'est pas nil. Ça, c'est sérieux. Si l'erreur n'est pas nil, ça veut dire qu'on n'a pas réussi à enregistrer notre API. Donc, on peut paniquer. Et c'est vraiment, ça s'appelle vraiment panique. Parce que ce n'est pas des exceptions, c'est vraiment quelque chose de sérieux ici. Et puis, on va faire endpoints handle HTTP pour vraiment commencer à exécuter. Je vais enlever ça. OK. 404. Non. Mais en fait, si. C'est bien ça que je voulais. Maintenant, où est-ce que, c'est quoi l'URL qu'il faut que je tape ? En fait, c'est beaucoup plus compliqué tout d'un coup. C'est underscore à H slash API slash je ne sais pas quoi. C'est assez compliqué. mais ce qui est bien, c'est que maintenant, si je vais API explorer, ça va avoir cette page-là. Et, parce que HTTPS, c'est un peu bizarre. Maintenant, ça a généré cette page web ici. Donc, ça, c'est le serveur qui est en train de générer ça directement à partir de mon API. Je peux aller voir ici, post, je peux voir les méthodes, post list, et je peux même exécuter et recevoir les réponses. Ça, c'est cool. Maintenant, ça serait même mieux si ça marche en exécutant le front-end et le back-end. Sauf qu'il y a un petit détail, comment c'est s'il y a un request qui arrive, si ça va vers le front-end ou vers le back-end, on a un troisième fichier, ça s'appelle dispatch.diamont et ça dit si ça contient ce truc-là, c'est back-end, sinon c'est front-end. underscore.ah, ça va être pour Cloud Endpoints. Donc, on va observe ce fichier-là, le front-end et puis le demand ad-diamont, ad-diamont, go observe ah, je ne sais pas écrire. Front-end. Attends, c'est trop grand d'écoute, il y a du mal. Go observe, dispatch d'diamont, front-end, ad-diamont, d'amont, ad-diamont. OK. Donc maintenant, si je fais localhost 8080, c'est grand ça. Ça ne marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas ? Parce qu'en fait, si on prête attention à ce qu'on avait tout à l'heure, le JSON qu'on avait généré, ça avait des noms, donc post, c'était post en minuscule, avatar, c'était avatar en minuscule, tout ça. Donc on va tout simplement changer ça. En go, on fait ça en disant ça, le nom pour JSON, ça va être post. J'ai du mal aujourd'hui. Puis dans le type, on va dire JSON, c'est UID, JSON, c'est texte, JSON, c'est username, et JSON, c'est avatar. Et puis, json, c'est favorite. Voilà. Donc si on fait ça, on exécute. Maintenant, tout est en minuscule. Ça va mieux. Et si on va localhost, 8080. Non. Pourquoi ? J'aime bien quand javascript dit undefined is not a function. GetPosts is not a function. Parce que en fait, le nom qu'on a utilisé, c'était list. Donc ça a généré le mot list. Donc du coup, on va changer ça. Pour faire ça, on va utiliser le service. Donc method by name of list info name equals getPosts. Et maintenant, ça va marcher. Oui ! Finalement, ça marche. Bon, l'image est cassée parce que, voilà, mais je crois que je n'ai pas le Wi-Fi. Ouais, le Wi-Fi ne marche pas trop bien, donc du coup, je n'ai pas l'image, mais voilà. Donc, on pourrait passer à faire beaucoup plus de choses, mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant, si je voulais rajouter une nouvelle méthode, on pourrait faire assez simplement, dire hello avec un contexte. Donc contexte point contexte. Ça envoie une erreur et ça va renvoyer un poste avec un poste dedans qui va être juste name bonjour. Donc ça, c'est imaginons que c'est quelque chose de pratique et d'utile. Ce que je dois faire pour pouvoir commencer à l'utiliser, en fait, c'est rien. C'est dès que je vais ici, je vais rafraîchir. non. Qu'est-ce qui se passe ? Si, c'est juste très lent. Bon. Ben, écoutez, tant pis. qu'est-ce qui se passe ? Ah, parce que je suis con. Post, c'est pour ça. Post, erreur. Donc ça a envoyé ça et Neil, le compilateur, dit que c'est pas bien parce que ça existait pas. parce que en fait, c'est texte. Hein ? Le, oui, tout à fait. Est-ce que ça compile ? Ok. Ben, une fois, on arrive à faire du code qui compile, après, on rafraîchit tout simplement. Il y en a le nouveau qu'on peut commencer à utiliser directement. Donc voilà. Bonjour. Il y a beaucoup plus de choses à faire dans le code. Il y a comment on fait pour décoder, comment on fait pour gérer la partie base donnée. Une fois, on a le code qui marche vraiment. En fait, je peux montrer très, très vite en modifiant juste ça et en utilisant le back-end. Go observe. Il y a vraiment du mal avec des gros caractères back-end de diamants. Si on fait localhost ici, vous allez voir qu'on peut créer des documents. Bonjour. Petite image cassée. Et que... Ah non, j'ai tout cassé. Ah, c'est dommage. J'ai tout cassé parce qu'il y avait aussi pour rajouter des favoris. qu'on fait ça, il va falloir gérer aussi des... des... Comment on dit ? Quand on veut modifier des trucs atomiquement, on utilise des transactions. Voilà, des transactions, des lastors, tout ça, tout ça. Donc, si ça vous intéresse, vous allez pouvoir trouver tout ça sur GitHub. donc ça va être sur Cloud Polymer Go. Et maintenant, je crois qu'on a cinq minutes pour poser les questions. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.